Une carte scolaire 2019-2020 dénoncée par le syndicat FSU qui depuis tantôt se dresse contre les suppressions de postes dans l'académie. Les enseignants se préparent donc à une énième mobilisation. Ils tenaient une conférence de presse ce matin. On les écoute. Premièrement, sur la dotation, M. le recteur avait promis qu'il ne fermerait que 86 postes dans le second degré. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les suppressions de moyens collège par collège, lycée par lycée, nous en sommes à 120. Donc aujourd'hui, nous avons un gros déficit d'enseignants et donc de grosses difficultés qui se préparent pour la rentrée scolaire. Mais la situation est d'autant plus grave que nous avons une loi tout simplement de M. Blanquer qui est en train de réduire à un peu de chagrin la fonction de direction d'école, qui va faire de telle façon que nos petites écoles ferment et soient regroupées dans de grosses structures, ce qui ne permettra pas notamment aux enfants qui sont dans les zones rurales d'être accueillis au plus près de chez eux. Mais nous avons surtout la loi Darmanet qui est en train de se mettre en place, qui va tout simplement réduire en peau de chagrin les CHSCT, donc plus moyen de pouvoir militer pour des conditions de travail correctes. Plus que jamais, il faut se mobiliser. Nous avons besoin d'un service public fort, nous avons besoin d'un service public d'éducation fort, parce qu'aujourd'hui, nous avons une population extrêmement fragile, fragile parce que malheureusement, nous n'avons eu de cesse de voir que ce soit le service de santé, d'accès à l'eau, le service d'éducation qui est mené à mal. Et donc oui, il faut que tous les fonctionnaires, et plus particulièrement les fonctionnaires de l'éducation, se mobilisent jeudi 4, soyons tous devant le rectorat pour signifier au recteur, mais signifier également au préfet, que nous ne souhaitons pas avoir ces deux lois mises en place, que nous souhaitons que tous les moyens soient alloués à l'académie pour que nous puissions fonctionner correctement l'an prochain. Nous demandons tout simplement l'annulation et donc des 120 suppressions qui sont en train d'être opérées par M. le recteur. Nous avons fait donc une lettre ouverte qui va être diffusée auprès du grand public, auprès des élus qui vont bientôt émander nos voix, notamment pour les européennes et pour les municipales. Il faudra qu'ils se positionnent. Mais nous demandons surtout que la loi Blanquer et surtout la loi qui est en discussion actuellement au niveau du Conseil des ministres, c'est-à-dire la loi de transformation de la fonction publique, ces deux lois soient tout simplement enlevées. Nous voulons d'un service éducatif fort. Nous ne souhaitons pas voir tout simplement que notre école soit tout simplement donnée à volo, au privé avec en plus malheureusement de nombreux contractuels pas formés qui viendront remplir les bancs des enseignants dans les années futures.